Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JouStore. Alors, aujourd'hui, on va parler des fiches produits. On a déjà fait deux vidéos là-dessus. On avait fait une fiche, pardon, une vidéo qui expliquait un petit peu comment créer sa fiche produit variable, mais qui est valable aussi pour les fiches produits standards. Donc, si vous voulez savoir comment on fait pour créer une fiche produit et à quoi sert chaque élément, donc ce n'est pas dans cette vidéo-là qu'il faudra voir, c'est une autre vidéo qui explique les bases. Et également, il y a une autre vidéo qui explique l'algorithme, comment faire pour être en haut des résultats. On avait dit que le principal, c'est de vendre le plus possible parce que l'ordre de la liste est fait en fonction des ventes. Mais dans cette vidéo, on va voir comment un petit peu optimiser les fiches produits pour avoir un meilleur référencement sur Google. Donc là, on ne parle pas du moteur directement sur JouStore, mais sur Google. Et également, comment un petit peu attirer l'œil des acheteurs potentiels pour que les gens cliquent sur votre annonce et achètent vos produits. Donc, la base, si vous avez déjà fait la base vers votre fiche produit, c'est le principal. L'idée, c'est de mettre le plus de produits possible. Là, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, l'optimisation, c'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps. Donc, moi, perso, je ne le fais pas sur les fiches produits que je fais parce que pour l'instant, le site était au début. L'idée, c'était de mettre le plus de produits possible pour vraiment lancer la machine et lancer la marketplace. Mais si vous voulez, vous, vous n'avez pas beaucoup de produits, une dizaine, une vingtaine de produits, voilà. Ou même si vous en avez plus, mais que vous avez un peu plus de temps à passer sur vos fiches produits pour améliorer vos résultats, vous pouvez faire ça. Donc, on va voir un petit peu comment optimiser chaque chose. Donc, pour le titre, l'idéal, après, l'ordre, elle n'est pas vraiment exhaustif. Enfin, l'ordre n'est pas vraiment obligatoire, je veux dire. Mais l'idée, c'est de mettre toutes ces choses-là. Donc, type de produit, sous catégorie. Donc, des fois, je mets entre parenthèses parce que c'est pour montrer un peu des exemples ou expliquer avec un synonyme. Donc, en gros, si vous vendez un tableau judaïka, vous allez mettre tableau juif, tableau judaïka, ce genre de choses. Un mot lié au judaïsme pour que les gens sachent que ça concerne la communauté juive. Le nom du produit, la référence. Enfin, voilà, chaque produit doit avoir un nom, doit avoir quelque chose pour spécifier spécialement ce produit-là. Ensuite, votre marque, votre nom de boutique. Très important de le rajouter. Même si votre nom de boutique, il est déjà sur la liste des vendeurs, même si c'est votre nom de compte, sachez que dans le référencement Google, ce n'est pas pris en compte. Et même dans le moteur de recherche là-haut, donc recherche de produit, votre marque n'est pas prise en compte si elle ne figure pas sur la fiche produit. Donc, c'est important de le mettre dans le titre. Voilà, et c'est tout. Il ne faut pas faire un titre trop long. C'est pénalisé par Google. Même moi, j'ai eu un problème parce que vos fiches produits, je les référence tous avec un système automatisé sur Google Shopping et sur Pinterest. et les noms qui étaient vraiment trop, trop longs, ça ne les mettait pas. Ça mettait un petit bug comme quoi c'était trop long. Donc, voilà. C'est important de mettre des mots-clés. Donc, il faut mettre des mots importants, etc. Mais dans le titre, c'est tout ce qu'on va mettre. Voilà. Parce qu'en fait, il faut faire la différence entre eux. Les mots-clés principaux, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que la personne va taper sur Google dans les recherches pour tomber sur notre produit, pour tomber sur notre marque. et c'est uniquement ça qu'il faut mettre dans le titre. Et après, dans le texte, il y aura la description, il y aura plein de choses où là, on pourra mettre vraiment tout ce qu'on veut, tous les petits détails, toutes les recommandations, les synonymes, les trucs, etc. Voilà. Donc, dans la description, on est nos limites. Vraiment, au contraire, c'est fait que le plus long possible, mieux c'est. Dans le titre, il faut limiter. Il faut mettre uniquement le plus important pour que Google sache que c'est ça qui est vraiment important. Et le reste est un petit peu moins. Vous allez quand même être référencés sur le reste, mais juste, c'est ça le plus important. Ensuite, je vais directement, je descends un petit peu, je vais aller directement dans la brève description pour vous expliquer un petit peu ça. On remet les mêmes informations du titre pour vraiment montrer à Google que c'est ça le plus important. Donc, on va le remettre. Pareil, de l'ordre, etc. Faites un petit peu comme vous voulez. Là, c'est juste pour que vous comprenez. On va rajouter les informations importantes sur le produit, ce qui vous paraît important. On va rajouter les synonymes, les mots-clés. Donc, tous les mots potentiels que les personnes peuvent écrire pour tomber sur votre produit. Par exemple, il y a des mots qui s'écrivent de plusieurs façons. Admettons, Shabbat, il y en a qui écrivent avec un C, il y en a qui écrivent avec un S. Et j'ai vu même les orthographes de Shabbat, il y en a qui écrivent avec un B, deux B, il y en a qui mettent un H à la fin, un pas de H. Donc, il y a plein d'orthographes. L'idée, c'est de l'écrire avec toutes les orthographes dans votre fiche annonce qu'au moins chaque orthographe apparaisse une fois. Pour vraiment être référencés un petit peu sur tous les mots-clés. Après, vous n'allez pas écrire juste Shabbat, 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 Shabbat. Non, ça ne faut pas faire. Il faut que ce soit des phrases construites. Il ne faut pas que ce soit des mots en mode spam et tout. Il faut que les gens puissent comprendre. Par exemple, pour une ceinture de Shabbat, vous allez écrire, voilà, donc ceinture de Shabbat avec un orthographe. Après, vous allez écrire pour pouvoir transporter vos clés pendant Shabbat, un autre orthographe, etc. Enfin, voilà, vous avez compris. Vous mettez un petit peu des mots, des phrases, des choses qui veulent dire quelque chose pour expliquer votre produit. Donc, après description, c'est pareil. Donc là, j'ai JouStore, Marketplace JouStore, mais ça, c'est plutôt dans ce qu'on va voir plus tard. Ensuite, on va remettre à peu près les mêmes informations, mais encore une fois, ne faites pas vraiment du copier-coller. Ça veut dire que le titre, si vous l'avez déjà mis ici, dans la description, vous allez pas remettre exactement la même chose. Vous allez détailler un petit peu plus. Enfin, voilà, vous allez un petit peu mélanger. Donc, là, pareil, vous mettez encore des éléments. Donc, vous rajoutez le mot-clé JouStore ou Marketplace JouStore. Donc ça, c'est dans la grande description. Comme ça, Google détecte directement que c'est un lien avec le site et que ce n'est pas une fiche produit qui a été copiée d'un autre site, etc. Aussi, oui, ça, c'est très important. S'imaginons, vous avez un autre site sur Internet avec les mêmes produits que vous vendez. C'est important quand même qu'il y ait quelques petites différences dans vos fiches produits. Donc, en rajoutant le mot-clé JouStore, en rajoutant quelque chose comme ça, ça fait une différence. Et du coup, Google ne prendra pas ça comme du duplicate content. Donc, en fait, quand deux pages sont identiques, ça ne va en référencer qu'une seule et pas l'autre. Donc, très important de mettre ça. Pas besoin de le mettre en haut, etc. dans le titre ou autre. Juste dans la description, du moment que ce n'est pas exactement la même, c'est valide. En vérité, il ne faut que ce soit pas la même à plus de 70, il faut que ce soit moins de 70% identique. Mais déjà, s'il y a quelques mots, c'est déjà pas mal. Et surtout, après, vous pouvez changer un petit peu le sens des phrases, changer les tournures. De toute façon, dans la page, il y aura également d'autres informations liées au site Justore. Donc, ça ne va pas être exactement identique. Et après, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez en lien avec le produit ou la catégorie. plus c'est long et mieux c'est mais pas de mots seuls, de spam, etc. Bon, voilà. En gros, l'idée, ce n'est pas de mettre juste 50 fois le mot Shabbat ou 50 fois le mot Tableau judaïka, Tableau judaïka. Enfin, voilà. C'est juste, il faut faire des phrases, il faut que ce soit quelque chose de clair pour ne pas être pénalisé. Donc, voilà. Maintenant, je remonte en haut. Ça, c'est un petit peu pour ce qu'il faut mettre dans les textes. Donc, il y a des personnes qui font des titres trop longs. Les informations, on peut mettre le titre un peu plus court pour vraiment montrer que c'est ça qui est important pour Google et on pourra mettre un peu plus long dans la brève description et encore plus long dans la description. En gros, on ne peut pas tout mettre uniquement dans le titre. Ce n'est pas possible. C'est là où on met vraiment tout ce qu'on veut. On peut mettre, voilà, donc, par exemple, entretien, matière, enfin, je ne sais pas. Voilà, un petit peu tout ce que vous voulez. Après, voilà, c'est à vous d'ajuster en fonction de votre produit, en fonction de comment vous voulez faire. Mais en gros, c'est ça. Le titre, c'est vraiment pour mettre un tout petit résumé, juste dire c'est quoi. OK. Bref description, c'est pour en savoir un petit peu plus. Après description, alors la description, elle n'est pas obligée de remplir. Il y en a qui, il y a des produits, des fois où il n'y a pas grand-chose à mettre. On peut s'arrêter uniquement en bref description. En tout cas, ces deux choses-là sont obligatoires de remplir. Description, ce n'est pas assez facultatif. Mais pour avoir un meilleur référencement, c'est mieux. Ensuite, type de produit, donc ça, ça ne change rien au niveau de l'optimisation. Alors l'image, on va voir l'image comment ça fonctionne. Alors l'image de préférence, il faut que l'image soit carré. Donc le format d'image standard est carré, donc ça va être mieux si c'est carré. Ensuite, il faudrait que le nom de l'image porte les mots-clés. Donc pas tous les mots-clés, pas tout le titre. Donc pas besoin que ce soit aussi long. Pas besoin qu'il y ait votre nom de marque, etc. Mais au moins, par exemple, je vais reprendre l'exemple tableau judaïka. Vous pouvez mettre tableau judaïka-rabi-lubavitch, par exemple, si vous avez un tableau sur le rabi. On va avoir aussi une deuxième chose à remplir pour le référencement. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est ici. Donc là, vous voyez un petit peu comment j'ai fait. Donc déguisements newt-hippie. Donc là, j'ai mis dans le titre de l'image avec des tirés à chaque fois. Et texte alternatif, ça aussi, c'est pour le référencement, c'est hyper important. Là, on met quelque chose d'un petit peu plus long. Voilà, déguisements newt-hippie-pourri-me-adulte. Voilà, ça peut servir sans déguisements pour pourri-me, sans déguisements newt-hippie-pourri-me-adulte. Voilà, il y a un petit peu les mots-clés, c'est pour adulte. Comme ça, si les gens recherchent, hop, ils vont tomber directement. Alors ça, c'est hyper intéressant de le faire. C'est hyper important. Donc, déguisements newt-hippie, enfin voilà, vous mettez vos mots-clés et le texte alternatif, c'est ce qui va permettre le référencement de votre image. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous allez automatiquement apparaître, en plus d'apparaître dans les recherches de Google, vous allez apparaître dans les recherches de Google Images. Et en plus, donc déjà, c'est dans les images normalement et Google Shopping, là, vous serez deux fois plus visible. Parce que dans Google Images, il y a à la fois les référencements d'images et les images de Google Shopping. Et comme je vous ai expliqué, mon site est connecté à Google Shopping et du coup, ça les publie automatiquement également dans Google Images. Et ensuite, ici, vous mettez toutes les autres photos, les photos secondaires que vous avez besoin. Les autres photos, ce n'est pas très grave s'il n'y a pas le référencement, s'il n'y a pas toutes ces choses-là parce que c'est des photos en plus, mais il faut au moins qu'il y en ait une par produit, la photo principale qui soit bien référencée et bien faite. Et pareil, quand l'image n'est pas carrée, par exemple, vous pouvez soit la modifier, vous pouvez, par exemple, sinon, enlever le fond, vous pouvez la modifier pour faire une bonne image carrée ou sinon, au pire des cas, ce n'est pas très grave, vous pouvez laisser une image pas carrée, ça, en fait, ça la mettra automatiquement carré. mais juste, il faudrait qu'il n'y ait pas de choses importantes du produit sur les bords, ça veut dire que concrètement, si votre image, elle fait de haut en bas, le bord, ça risque de couper un petit peu. Après, ce n'est pas un souci parce qu'une fois que la personne clique sur le produit, après, elle verra l'image entièrement. Mais dans les résultats de recherche, si l'image n'est pas jolie, ça ne tente pas trop en fait de cliquer dessus. Donc, c'est intéressant d'optimiser l'image justement pour que les gens cliquent dessus. Donc, le prix, ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, ça peut être intéressant de mettre une réduction, donc prix réduit, mettre un prix et après, faire une réduction pour attirer l'œil et pour justement essayer d'avoir plus de clics et plus de... Donc, plus de clics et potentiellement plus d'achats. Catégorie, ça, vous mettez la vraie catégorie il y a votre produit. Vous ne pouvez en mettre qu'une seule, donc ne laissez pas en nom classé parce que sinon, vous aurez moins de visites. Les gens qui cherchent un produit vont aller dans la catégorie, ils ne vont pas chercher en nom classé. Etiquette, là, vous mettez un peu tous vos mots-clés. Alors, ça, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. Par exemple, vous allez mettre tableau judaïka, tableau rabiduavitch, tableau khabad. Vous pouvez mettre des petits trucs comme ça. Après, il n'y a pas besoin de plus de mettre 50 choses. Les étiquettes sont beaucoup moins importantes que les descriptions. En vérité, mettez des mots-clés plutôt là-dedans que dans les étiquettes. les étiquettes, en fait, sont de moins en moins prises en compte par Google. Donc, vous pouvez mettre un ou deux mots-clés pour les choses qui sont vraiment importantes. Donc, voilà, comme le type de produit, votre référence, la catégorie, etc. Ça, oui, mais après, il n'y a pas besoin non plus de mettre 50 choses non plus. L'idée, c'est vraiment que Google comprenne c'est quoi le plus important. Et aussi, autre chose, dans les étiquettes, des fois, il y a des étiquettes qui sont spéciales. C'est-à-dire, des étiquettes qui vont rajouter un champ pour que les personnes remplissent, en fait. Par exemple, quand c'est des produits personnalisés sur le prénom, sur une date, sur des choses comme ça. Donc, faites attention s'il y a que les étiquettes, mettez pas des étiquettes prénom, nom, date, etc. Ce genre de choses parce que ça peut rajouter quelque chose et si ça ne concerne pas, si sur votre produit, il n'y a pas besoin d'écrire quelque chose, les clients, en fait, ne pourront pas commander sans remplir ça parce que ça va être des informations qui sont obligatoires. Donc, faites attention avec ce genre de mots. Ensuite, on descend. Inventaire, ça a vraiment pas besoin de le gérer comme je vous l'expliquais. Moi, je déconseille, je conseille juste de gérer est-ce que c'est en stock ou est-ce que c'est pas en stock et puis c'est tout. Et là, c'est intéressant aussi, c'est le référencement. Donc là, là, c'est même plus intéressant de mettre les mots-clés ici que dans étiquettes. Là, c'est vraiment le référencement, le mot-clé sur Google et là, on va mettre un seul mot-clé. On va mettre vraiment le mot-clé le plus important. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre type de produit, la catégorie, un mot lié au judaïsme et le nom du produit. Allez, je vais changer de produit, je vais faire un autre produit pour une fois. Je vais mettre, par exemple, ceinture de Shabbat et après, je vais rajouter, je ne sais pas si la ceinture, elle a un nom spécial ou une couleur, elle met son ceinture de Shabbat noire ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, un mot-clé, ce n'est pas forcément un mot, c'est plutôt une expression mais qui va définir son produit de manière très courte. Et après, l'extrait, modifier l'extrait, c'est aussi hyper important. Ça, vous pouvez laisser pareil en haut. En fait, ça va mettre, par défaut, le titre avec Justore à la fin. Limace, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Il n'y a pas besoin de remplir. Et métadescription, là, en fait, ça va être le texte qui va être en dessous le produit. Donc là, vous mettez, et là, vous pouvez mettre, admettons, une partie de votre brève description. Voilà, votre brève description, c'est ce qui va dans la métadescription. Après, il ne faut pas que ce soit trop long. Il faut que ce soit une phrase. Là, vous ne pouvez pas, par exemple, dans la métadescription, pardon, dans la brève description, je conseille de mettre des tirés, de sauter des lignes pour que ce soit bien clair pour l'utilisateur. Là, au contraire, il faut faire, dans la métadescription, il faut faire des phrases parce qu'on ne peut pas faire de tirés, etc. sur Google. En fait, Google va juste prendre les trois premières lignes. Des fois, ça dépend. Des fois, deux, trois, jusqu'à cinq lignes. Et il va les positionner dans les résultats de recherche Google. Donc là, c'est plutôt écrire des phrases. En quelques phrases, il faudrait avoir le maximum d'informations qui sont dans la brève description. Encore une fois, tout ce que je dis là, c'est uniquement pour avoir la page au top au top. Mais après, bien entendu, ça prend du temps et si vous faites vos pages normalement, il n'y a aucun souci. C'est juste si vous voulez aller plus loin. Expédition et taxes, il n'y a rien à remplir. Là non plus. Les attributs, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Et tout le reste, en fait, c'est assez banal. Là, ça peut être intéressant s'il y a des produits qui ont un lien avec un autre produit. Mettons que vous vendez un produit et qu'il n'est pas obligé d'acheter un autre en même temps, mais il va très bien avec un autre produit. Vous pouvez mettre un produit en particulier parmi les produits que vous vendez et ça va le recommander, en fait. Donc, ça peut être intéressant, ça va le recommander à la personne qui est sur votre page produit. Mais mettez-en un seul. Les ventes d'un statut, c'est vraiment c'est un peu comme on voit des fois on veut acheter un produit et ça met une option, ça met un upsell, etc. pour acheter un deuxième produit et augmenter le panier moyen. Donc, ça, c'est intéressant pour ce genre de choses. Mais si vous mettez tout votre liste produit, les gens vont en acheter. Ils vont être perdus et tout. Donc, vraiment, je vous conseille, si vous le faites, mettez un seul produit le plus en lien avec votre produit. Un produit, voilà, vraiment complémentaire, disons. Si vous n'avez pas de produit complémentaire, ce n'est pas obligé de le remplir. Par exemple, quelqu'un, je vais prendre un exemple, qui vend plein d'objets par rapport au rabbi, admettons que quelqu'un achète un tableau sur le rabbi et il vend également peut-être une tasse avec la photo du rabbi, on vente un statut, il va mettre la tasse avec la photo du rabbi. Par exemple, les gens aiment beaucoup le rabbi, c'est cool, j'ai le tableau, on me propose une tasse avec le même design, ça peut être sympathique, donc je vais l'acheter. Mais voilà, ne mettez pas plein de choses, ça ne sert à rien. Et après, bon d'achat, ça peut être également intéressant si par exemple, vous voulez mettre un code promo pour que la personne rachète dans votre boutique. Donc ça, c'est une super stratégie marketing, donc là, ce n'est pas vraiment pour optimiser la page, mais c'est plus marketing, ça veut dire que si ici, admettons, par contre avant, il faut paramétrer un code promo, là voilà, vous avez les coupons, ici, vous paramétrez un coupon, admettons, et vous mettez vous mettez un petit message ici, coupon, et vous notez le code de coupon, et les gens, ça va être développe uniquement dans votre boutique, pas dans toute la marketplace, mais ça va motiver les gens à racheter chez vous. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, admettons, vous pouvez dire, pour votre prochain achat, grâce à cette copromo, vous avez un euro de réduction, admettons, ou vous avez la livraison gratuite, ou enfin voilà, faites un petit peu ce que vous voulez, mais ça va vraiment motiver les gens à racheter chez vous. Donc voilà un petit peu comment faire pour optimiser votre produit et en même temps pour maximiser les ventes sur vos produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.